On se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Je rigole parce qu'elle vient d'arriver à fond les ballons. Oui, non mais c'est un truc de dingue. Ça y est, t'as pris vraiment tes repères là, tu viens te squatter. Non mais j'y crois pas. Elle était par terre et je crois qu'elle connaît maintenant quand je dis on se retrouve pour ça, coucou tout le monde, on se retrouve pour bien boire un café avec moi. Je suis pas dans la même pièce que d'habitude et j'essaye de régler, c'est pas évident du tout. J'en profite avant de fermer les volets parce qu'il fait très très chaud de faire mon petit lundi, bien boire un café avec moi. Alors comment s'est passée votre semaine ? Pour la plupart, ça a été déjà la reprise dès lundi. Les enfants sont rentrés pour la plupart jeudi. Moi Lisa est rentrée vendredi en 5ème. Ça a été, je vais pas dire pire que la 6ème, son impréhension, mais quand même pas mal. Elle a même dormi avec moi le soir, elle stressait tellement. Et en fait, ce qui la faisait stresser, c'était même pas les professeurs et les cours, même pas si elle allait arriver à faire sa 5ème. C'était au niveau de ses copains, de ses copines, enfin c'est un truc de dingue ça. Alors moi par contre, je me souviens, je lui disais, mais t'inquiète pas Mimi, on flippait tous. Moi je flippais, c'était quand, par rapport au professeur, par rapport à mes cours et tout ça, mais pas, enfin ouais, je sais pas. Bon, on est tous différents après tout. Ma calinette, vous avez pu voir sur Snap la calinette, quand je vous dis que c'est vraiment la mémère caline et la glute chez glu. Là j'étais dehors, tranquillou, et ben il faut qu'elle vienne. Je vais à un endroit, elle va à l'endroit. Je vais aux toilettes, elle va aux toilettes. Je vais au lit, elle va au lit. Je monte sur le canapé, je monte. Je m'assois parce que c'est elle qui monte. Et du coup, elle monte, quand je vous dis qu'elle monte là, c'est pas des bêtises. Elle tient vraiment ici. C'est un canapé en cuir avec le côté arrondi, mais un truc de dingue quoi. Donc voilà. Alors cette semaine, ben moi, bien évidemment, c'est ma dernière semaine, c'était ma dernière semaine de vacances. Donc ben là, vous voyez lundi, il y a un café avec moi. Comment je pars, vous voyez, oh là là. Vous regardez, donc du coup, ben je suis au travail, en journée syndicale aujourd'hui. Et demain, je retourne dans mon service pour être du matin. Voilà. Donc cette semaine, on s'est un peu promené à droite à gauche. Et c'est vrai qu'il a fait énormément chaud par chez nous. On n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu. On devait aller aux eaux de Beauval. On n'a pas été aux eaux de Beauval parce qu'en fait, j'avais commandé les places de Fred. Et quand j'ai voulu commander les miennes, il n'y avait plus de place. Donc c'est parti très très vite. Et au final, on a des amis qui s'y sont allés qui nous ont dit, mais heureusement que vous n'y avez pas été parce qu'il fait vraiment trop chaud. Il y a des côtés ombragés, mais il est tellement grand le parc que ça fait vraiment trop trop chaud. On a vraiment eu quand même des grandes températures. Voilà, le mois de juillet pourri, mais alors le mois d'août, vraiment impeccable. Donc, ben par contre, on allait, vous savez, je vous ai snapé dans les... Pour ceux d'ailleurs qui me suivent, allez voir, il y a mon snap en bas. Parce que je publie beaucoup plus aussi sur snap. C'est beaucoup plus pratique. Puis j'aime bien, c'est intime. Et du coup, on a été, même en rivière, que l'année dernière, qu'on a fait pas mal de rivières aussi. Là, mais cette année, l'eau était gelée. Mais alors, sur le devant, mais on est tout fait. Un truc de dingue. Donc ça a été vraiment bien calme. Donc cette semaine, on a dit, bon allez, quand même, j'avais prévu qu'on aille se faire une petite cafette toutes les deux. Ce qu'on aime bien, à la cafette. Et puis, on aime bien, enfin, j'aime bien, mais Lily aime bien parce que du coup, elle peut choisir elle-même. Et elle va choisir ses légumes. Parce que bon, tu payes ta viande et tout, mais les légumes, c'est à volonté. Et puis donc, c'est un peu plus indépendant. Et puis, tu y vas, quoi. Parce que Lisa, c'est vrai que sur ce côté-là, elle a un petit peu timide, ma petite nénette. Donc du coup, ben, ouais, on a fait ça. On a fait Nocibé, on a fait Yves Rocher, on a fait la grande galerie marchande, là où on était à la cafette. Et là, il y a toutes les marques. Il y a Arimel, Gemay, L'Oréal, j'ai Asos dans la tête, c'est pas Asos, Adopte. Je crois que c'est Adopte, je sais plus. Enfin, il y a énormément de marques, mais un truc de dingue, quoi. Mais tellement qu'ils ont mis la clim dans le magasin, on avait froid, sérieux. Et du coup, on n'est pas resté. On a dit, c'est pas possible, on va tomber malade, c'est un truc de dingue, quoi. Allez, vas-y, petite calinette, tu fais quoi, là, Mimi ? Il fait quoi ? On voit les petites oreilles. Donc voilà, et puis, je voulais même aller à Sephora, parce que je les ai appelées pour acheter la Monde Dust. Qui doit être, mais alors, topissime. Déjà, moi, je suis fan des Monde Dust Mono. J'en ai deux. Et du coup, je me suis dit, bah là, vu les couleurs, il nous la faut. Maman, pareil, elle a flashé. Du coup, elle me dit, on se la prend toutes les deux. Bah ouais, pas de souci. Et je les ai appelées. Et bah, ils étaient même pas au courant qu'il y avait une nouvelle palette qu'à les sortir. Ok, mon gars, surtout qu'elle est sortie dans pas mal de Sephora. Et en fait, je l'ai commandé sur Sephora, sur Internet, avec le code, je vous le dis, peut-être que c'est encore actif, je ne sais pas jusqu'à quand. Rentrez, gold. Rentrez, donc, et c'est tout attaché. Ouais, et si j'y pense, je vous le mets en barre d'info, le code. Et du coup, je l'ai eu 10 euros, mon cher, la palette. Donc, ça valait vraiment le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Alors, je suis allée voir ma mamie, chez elle. Voilà, on est rentrées. Et puis, bref, elle vient à manger avec nous. Je ne sais même plus ce que j'ai fait, ce qu'on a été à droite, à gauche. Mais je ne me souviens même plus, quoi. En tout cas, je peux vous dire que je respire vraiment ici. Dans le sens où, bah, c'est la forêt. Je vous avais dit, mais là, je voudrais acheter ma petite GoPro. C'est plus facile pour moi pour vlogger. Mais, je suis au pied de la forêt. Donc, franchement, je ne sens pas l'humidité. Mais, il y a l'air frais le soir, très tard, par exemple. On va commencer à ouvrir d'un côté, du côté de la maison, vers 18h30, 19h. Après, on ouvre vers 20h, 21h. Mais à 22h, on ferme tout parce qu'on caille. Mais, c'est réel. C'est un truc de dingue pour vous dire. Hier, là, je laisse plus ouvert. Mais, hier après-midi, j'avais la couverture sur moi. J'étais habillée en court, comme ça. J'avais vraiment trop froid. Du coup, même Lily, ça lui arrivait d'être en short et puis t-shirt. Et ça garde bien la fraîcheur ici. Et ça me fait vraiment du bien de me retrouver ici. Et je me ressource. Donc, là, je vais commencer la recherche de maison. Et, en fait, je parlais justement avec ma coiffeuse. Oui, je suis allée au coiffeur. Alors, vous allez peut-être vous dire que c'est court. Bon, j'y reviens après parce que je encore me paumais. Voilà, je suis paumée. Oui, donc j'en parlais avec ma coiffeuse. Et je lui disais, en fait, c'est peut-être la meilleure période pour moi de trouver une maison. Parce que, justement, je ne veux pas trouver une maison humide due à mes problèmes de santé. Donc, là, elle me dit, oui, effectivement, ça sera le bon moment pour que tu puisses trouver une maison. Mais elle dit, tu sais, elle dit, moi, j'ai mis deux ans à trouver la mienne. Ah, ben, je ne me dis pas ça. C'est sûr, ça marchera au coup de cœur. Je ne veux pas non plus me précipiter. Mais j'espère que mon coup de cœur arrivera avant deux ans. Parce que j'ai trop peur que les taux baissent. Et puis, voilà, c'est maintenant, quoi. Je n'ai pas envie que ça puisse me passer sous nez. Après, c'est vrai que ça m'a... Comme je vous ai dit, c'est un beau projet. Mais c'est vrai que ça fout un peu les boules de se lancer dans cette aventure toute seule. Mais bon, ce qui m'a rassurée aussi, c'est que d'autres, ils sont passés avant moi d'acheter une maison seule. Voilà. Voilà, vous avez été aussi pas mal. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de femmes divorcées qui me suivent. Et vous faire... Alors, moi, story time, non. Voilà. Mais ça sera carrément le titre de vous parler... Mon divorce, c'est moi. De vous parler de comment ça s'est passé. Et quelques petites choses, peut-être, qui pourraient être utiles à certaines qui sont dedans ou pas. Alors, attention, je ne suis pas avocate. Je n'ai pas la science infuse. Mais déjà, de vous dire mon ressenti de comment ça peut se passer. C'est vrai qu'on peut voir un mariage sur la toile, sur YouTube. Voilà, préparation du mariage. Mais le divorce, ça, on le voit moi. C'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que beaucoup m'ont demandé comment ça s'est passé. Alors, cette semaine, j'ai pu parler aussi avec certains abonnés qui sont beaucoup proches de moi, énormément. Ça fait longtemps qu'ils me suivent et elles commencent à me connaître. Et c'est vrai que j'étais moins sur les réseaux parce que j'étais en vacances et parce que je n'avais pas spécialement non plus envie. J'étais plus sur Snap, voilà. Bon, j'étais quand même, mais beaucoup moins, même à regarder le fil d'actualité, tout ce qui se passait. Mon qui bubu, oui, je suis gaga de cette chaîne. Et il y a des hauts, il y a des bas, de toute façon. Et c'est vrai que je ne vais pas me mettre devant ma caméra pour, effectivement, dire quand ça ne va pas. Il y en a qui le font. C'est très bien. Si ça peut les aider, justement, à verbaliser et à se sentir mieux, pourquoi pas. C'est vrai que, ben, il y a des fois, ben, j'aimerais, oui, effectivement, pour que vous compreniez certaines choses. Puis il y a des fois, je me dis non parce que tout le monde ne peut pas comprendre non plus ce que tu vis. Donc là, moi, c'est vrai que, comme je vous ai dit, ça a été difficile pour moi de ce qui m'est arrivé physiquement et moralement. Parce que je peux vous dire, tomber malade, ben, on peut tomber malade, voilà, c'est une simple bronchite, hein, voilà, qui se transforme en asthme. Donc, bronchite asthmatiforme et après, on fait de l'asthme. Mais bon, là, la façon dont je suis tombée malade, plus ce qui m'est arrivé, c'est vrai que ça a été moralement difficile parce qu'en plus, il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ce contexte-là. J'avais aussi, comme je vous ai dit, par rapport à mon travail, il va y avoir beaucoup de changements, donc il y a beaucoup de questionnements. Même encore maintenant, je ne sais pas comment me positionner. Même maintenant, je suis plus dans le syndicat, c'est ce que je voulais, mais en fait, je me demande si j'ai bien fait. Je ne sais pas, je suis beaucoup dans l'interrogation parce que professionnellement, je ne sais pas encore où je vais. Donc, quand il y a beaucoup de choses qui se sont mêlées comme ça, c'est pas facile. Après, ça a été aussi brusque de tout ce qui m'est arrivé et puis de quitter mon appartement, ça n'a pas été facile. Et puis de revenir chez mes parents, ça n'a pas été facile non plus, même si j'adore mes parents et qu'ils font vraiment tout pour moi et ma fille. C'est pas évident. C'est pas évident parce que vous rentrez dans quelque chose que vous n'avez pas choisi. Vous rentrez dans la vie intime aussi de vos parents. Parce que même si je les côtoie, même si je venais dormir, comme vous le savez, des fois un week-end comme ça, c'est pas en permanence, en continu. Même mes parents n'ont plus d'intimité, enfin tout ça. Donc, on essaye que chacun s'implace et tout, mais c'est pas facile. Donc, j'ai pas craqué en fait depuis, j'ai le 24 juin en tête, parce que c'est le 24 juin que je suis tombée malade. Mais j'ai pas spécialement encore craqué, parce que je me l'autorise pas non plus, comme vous savez, j'ai un caractère très particulier. Et du coup, voilà, je sais que ça fait du bien de craquer, ça y a pas de soucis. Mais je me l'autorise pas, je me dis, ce qui m'arrive en fait, c'est bénin comparé à d'autres choses. Mais en fait, par rapport à tout ce qui a pu m'arriver, on va dire, depuis l'âge de 18 ans, même bien avant, depuis l'âge de 8 ans même, je me dis, j'en ai marre quoi, j'ai envie d'être posée, d'être tranquille et de me dire, mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres ? C'est des réflexions qu'on a tous et toutes. Et malgré que je ne souhaite pas le mal aux gens, parce que ça se retombe toujours contre soi, malgré qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui mériteraient des fessées. Mais ouais, c'est pas évident. Puis je me dis, même pour ma fille, elle a déjà subi, même c'est pas quelque chose de catastrophique au niveau du divorce, parce que j'étais assez intelligente pour mettre mes rancœurs de côté, pour mettre tout pour que ça se passe au mieux. Ça, j'en reparlerai, je pense, quand je ferai ma vidéo, ce sera un moment pas facile, mais bon, voilà. Et du coup, je lui enlève encore pour moi quelque chose. Et quand je lui ai annoncé qu'on partait, déjà, vous vous souvenez, j'avais du mal à parler. Elle s'était mise à pleurer et du coup, je culpabilisais, même si j'y étais pour rien, mais je me suis dit, je lui enlève encore quelque chose. Et je me dis, mais sa vie à elle d'ado, comment elle se construit, quoi ? Elle a le divorce, sa séparation de ses parents, elle est dans un nouveau appartement, dans un nouveau collège, enfin, dans des nouvelles écoles, c'était la primaire, après le collège. Et là, je me dis, je peux pas la séparer de son collège. Non, donc du coup, j'ai tout fait, bien évidemment, pour qu'elle reste dans son collège-là, donc ça va. Et en plus, avec mes parents, elles s'entendent vraiment très, 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 très bien. Bon, elle est dans l'adolescence, comme je vous ai parlé lundi dernier. Non, pas lundi, j'étais pas là, mais l'autre lundi d'avance. C'est pas facile, l'adolescence. Et en fait, j'ai un caractère où j'ai, entre guillemets, le rôle du père et du rôle de la mère, où j'arrive à la tenir. Autant je peux être cool, autant je peux être très ferme. Ça, c'est l'éducation que j'ai eue aussi. Même des fois, je suis même peut-être un peu trop dure. Je suis trop exigeante avec moi-même et avec les autres. Ça, c'est très difficile. C'est ce que j'ai essayé de combattre pendant deux ans au niveau de mon travail, d'être exigeante avec moi-même. Avec moi-même, je suis trop carré. J'aime trop les choses qui soient trop bien faites. C'est pas bien non plus quand c'est comme ça. Parce que quand tu sors de ton champ de... Ton cercle de confort, même ton champ de compétence, j'allais dire n'importe quoi, de ton confort, c'est vrai que tu dis oula 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 vite, il faut que j'y rentre. Mais en fait, non, c'est bien d'y sortir aussi. Mais c'est comme ça. J'ai été éduquée comme ça. Même si mes parents sont cool, on a eu une certaine... des certaines valeurs que mes parents avaient eux aussi par rapport à étant plus jeunes. Et du coup, quelque part, je me dis tant mieux aussi que j'ai été élevée comme ça. Même si des fois, ça n'était pas facile. Mais je vois ma fille, comment elle est maintenant. Et je sais qu'elle fera des conneries comme tout ado. Mais je sais que par contre, les valeurs que j'essaye d'amener sur ma chaîne, que vous avez pu voir, j'essaye aussi qu'elle les ait ces valeurs-là pour elle, pour son entourage, pour plus tard, son compagnon, ses futurs enfants. Enfin, j'ai pas envie d'être mamie. Donc tout ça. Mais c'est franchement pas facile. Et la porte est ouverte, la porte-fenêtre, donc vous pouvez entendre du bruit. Mais voilà. Donc ça a été pas facile. Et effectivement, il y a des moments, quand je suis comme ça, je me replie un peu sur moi-même. Je fais des brèves apparitions, en fait, comme j'ai pu faire. Parce que j'ai pas envie qu'on me demande ce que j'ai. Je n'aime pas, dans le sens où j'ai pas envie de m'expliquer. C'est comme quand on va me demander si je vais bien, je vais dire oui, je vais pas dire non. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai fait le test au boulot de dire non. Les gens, en fait, ils te laissent, quoi. Donc que tu dises oui ou que tu dises non, alors c'est pas la majorité des gens, mais faites l'essai, vous verrez. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, je préfère dire oui, même si ça va pas. Et voilà. Je sais qu'au boulot, j'ai eu une collègue d'un autre service qui m'a dit, mais je te trouve bizarre en ce moment. Je sens que ça va pas. Parce que je lui avais pas dit ma situation. Parce que je voulais pas en parler. Et ça regarde que moi. Et puis du coup, j'ai vu quelqu'un avec qui je suis plus intime. On en parlait du coup à l'entendu. Elle est revenue me voir en me disant, bah t'aurais pu me dire non, c'est ma vie, ça te regarde pas. Et j'avais pas envie d'en parler. Ah bien, je comprends mieux pourquoi t'étais comme ci, comme ça. Voilà. C'est des choses qui m'énervent. Comme j'ai toujours dit, je vais pas embêter les autres et j'aime pas qu'on m'embête. Et c'est vrai que je dis pas le contraire. Que quand on vient vous voir pour... Quand on vient vous voir et qu'on vous demande comment vous allez, qu'on sent. Et qu'ensuite... Alors il y a des gens qui font ça par intérêt, pour savoir la curiosité. Mais il y a vraiment des gens qui font ça aussi pour vous aider. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai à croire qu'on me connaît. Je sais pas. J'ai rien pu montrer à part dans mes snaps. Et ma soeur me connaît, ma petite soeur. Elle l'a vue sur une photo. Elle m'a dit, tu vas pas bien. Pourtant, je pensais pas que ça se voyait. Et du coup, bah oui, voilà. Je stressais pour pas mal de choses. La rentrée, je stresse pour ma fille. C'est normal, je suis une maman. Je stresse de reprendre le travail. Bah là, je vous parle, je suis en journée. Mais bon, ça est différent. Parce que je sais pas encore mon avenir. Parce que j'aime pas ce qui s'y passe actuellement. Et puis voilà, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, bah, puis me plaindre, ça sert à quoi au final ? Alors, effectivement, on va me dire, oui, mais toi, tu me dis à chaque fois, ben, appelle-nous, dis-nous, tatati, tatata. Oui, c'est vrai. Parce que c'est dans mon caractère. Excuse-moi, Caline et des produits. Dans mon caractère. Et du coup, bah, je suis comme ça. J'ai toujours aidé l'autre. Et je crois qu'on pourra pas me changer. Et que la tolérance sur moi-même. Et l'exigence, de toute façon, j'aurais. J'aurais beau travailler, je pourrais diminuer. Mais je pourrais pas me l'enlever. Voilà. Après, j'essaye. Je vois bien. Ça ressort, hein, au niveau de mon travail. Quand je dis que je suis pas assez tolérante non plus avec les autres exigeantes. C'est que j'aime les choses qui soient comme ça. Et du coup, ben, ben, là, je vais lâcher du mou. Mon gars. Mais c'est pas facile, quoi. De toute façon, on a tous nos soucis. On a tous nos soucis. Je vois bien quand vous venez me parler en message privé. En me disant, mais t'es l'une des youtubeuses. J'aime pas. Je vous ai toujours dit youtubeuse. Ça me fait rigoler ce nom. Mais ça s'appelle comme ça. Avec qui on peut parler ? Tu nous réponds tout le temps. Ben, c'est pareil. Mais j'essaye de faire au mieux, hein. Je vous avouerai. Et pour moi, c'est un minimum de réponse. Je veux dire quand même que je suis là. C'est quand même grâce à vous si je suis encore là. Donc, il y a un minimum. Après, je suis humaine quand même. Puis, vu le travail que je fais, si j'étais pas humaine, ben mince. Alors, voilà. Je sais qu'il y en a qui font ça. Mais après, c'est leur problème pour le business, pour ceci, pour cela. Moi, je recherche pas ça. Si on me propose des choses, comme je vous ai toujours dit, qui sont intéressantes pour moi et pour vous, il n'y a pas de soucis. Ou même une expérience personnelle que je referai pas deux fois, oui. Mais voilà, je vais pas à 40 ans. Voilà. Et ce matin, quand j'étais dehors, j'étais en train de penser à un truc. Et je me dis, mais il y a un truc que j'aimerais faire. C'est en fait, prendre ma caméra et aller dans un café et faire bien boire un café avec moi. Mais de faire plusieurs cafés comme ça. Mais je me tapais un délire, mais grave, quoi. Je me disais, allez mon gars. Ouais, je fais que de dire ça, c'est pour mieux. Allez mon gars. On y va. On fait des cafés, du patin que j'habite. Et à côté, je demande au patron s'ils veulent bien. Je représente le concept et tout. Et puis tourner, je me dis, mais ce serait encore du jamais vu, quoi. Ce serait génial. Et c'est ça. Et je me dis, la reconnaissance, j'en parlais justement avec une amie youtubeuse aussi. Où ça fait à peu près un pareil qu'on est ensemble. Et qu'on parlait et qu'on disait, mais on évolue pas. Notre chaîne, elle évolue pas. Et c'est le sentiment que j'ai en fait. C'est le sentiment que j'ai. Où j'ai créé, viens boire lundi un café avec moi. Et que vous êtes de plus en plus nombreuses en fait. Par rapport à ces vidéos là. Malgré que certains aiment les tutos. Malgré que certaines aiment mes crash tests. Et moi j'adore faire ça. C'est ma passion avant tout. Blablaté, j'aime être dans la communication aussi. J'ai créé paillettes aux gourmandises. Et puis là le concept de la géocaching. Où je vais vous en parler aussi. Et je me dis, mais c'est vrai que ma chaîne elle décolle pas. J'arrive pas à... Voilà. Alors je sais pas ce qu'il faut. C'est ce que j'en parlais. Je sais pas ce qui me manquait après. Je me suis dit, mais je me le dis depuis le départ aussi. Mais les abonnés que je peux avoir là. Qui me parlent régulièrement sur tous les réseaux sociaux. Mais déjà c'est super quoi. C'est... Voilà. Mais c'est vrai que... Il faut vraiment être objectif et franc quoi. On commence par faire ça pour notre passion. On voit le nombre des abonnés qui grimpent. C'est génial. Arrive un moment, bah on est en stand-by. Quand on regarde d'autres chaînes, on se dit, mais attends je comprends pas. Elle a fait pas ça, fait pas ci. Et elle a plus de 10 000, 15 000. Toi tu t'investis, tu donnes un fonds, que t'es qu'à 3 000 encore. T'es qu'à. Ouais. Et du coup tu te dis, merde. Pas cool quoi. Et après tu te dis, eh oh ma cocotte, tu remis en arrière. Tu te repositionnes et tu te dis, pourquoi tu fais YouTube ? Et là ça repart. Mais comme je suis très exigeante avec moi-même et très tolède, voilà. Je me dis, bah en fait je pensais que justement ça allait justement augmenter et tout ça. Donc, voilà. Ouais. Donc effectivement là, cette semaine, bah j'ai eu un petit coup de mou. Je me suis même posé, mais c'est des questions. Depuis 4 ans, tu continues, t'arrêtes. Tu sais pas, moi je vais pas faire la vidéo buzz, je continue, j'arrête. Non. Ça je vous ai toujours dit, si j'arrête, faut que je fasse attention avec moi-même. Parce que j'ai tendance à foncer. Donc, on m'a déjà retenue, peut-être à 2-3 reprises. Parce que c'est vrai que je voulais arrêter ma chaîne. Et après, il faut se poser en se disant, mais tu fais YouTube pour quoi en fait ? Qu'est-ce que tu recherches ? Et il faut toujours que tu, tu sais ça, te remettent en question. Comme je vous ai dit, c'est pas donné, et c'est pas permis à tout le monde de se remettre en question. Et moi je suis obligée quelque part, enfin obligée, non même pas, parce que même dans mon milieu, au niveau où je travaille, il y en a qui se remettent pas en question. Donc, non même pas quoi. Mais c'est pas évident. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que les concepts que j'ai apportés, ça vous plaît, et c'est vrai que j'en suis contente. Mais c'est du travail, pour moi c'est du travail, mais du travail de ma passion. Et c'est vrai qu'on attend tous quelque part une reconnaissance. La fille qui dit, qui vient sur YouTube en disant, j'attends rien, c'est faux. Là franchement c'est faux, là je le crois pas du tout. Parce que, moi je vous dis la première, je cracherai pas dessus si on me présente quelque chose. Et c'est ce qui est normal, parce que c'est ta passion, et ça peut arriver qu'une fois dans ta vie. En plus j'ai 40 ans. Voilà, après quand t'as 20 ans, t'as le temps d'en voir, mais 40 ans. Mais c'est vrai que je vais pas aller voir Pierre, Paul, Jacques, façon de parler, lécher le cul de tout le monde, pour me faire une notoriété, et puis avancer pas du tout. Moi je suis très fière de moi, et oui je le dis, il faut se le dire, que vous êtes fière de vous quand vous faites quelque chose. Comme là, je pense tout de suite à Misty Couette, qui dit, qui fait plutôt des photos, qui a ouvert une page, qui fait des photos. Et je lui ai dit que j'étais fière d'elle, et que c'est vraiment génial ce qu'elle fait. C'est top. Déji, elle est en train de créer un nouveau concept, alors elle m'a fait rigoler. Elle, c'est les must-bangs, un truc comme ça, je sais pas quoi. En fait, elle mange. Moi je bois un café, et elle, en fait, elle mange. Et elle vous raconte du blabla, enfin tout ce qu'elle a envie. J'ai vu sa première vidéo. Mon dieu, Déji, si tu passes par là, tes bruitages de soupe et tout, machin que tu manges, tu croques. Et voilà, donc toutes les youtubeuses, en fait, que je ne vois pas, parce qu'elles commandent pas, mais je sais qu'il y en a un qui me regardent, et qui, après, sur leur chaîne, viennent parler de moi. Et quand je vois leur nombre d'abonnés, je me dis, bah en fait, elles viennent me voir, moi, petite. Mais en fait, je ne voudrais même pas dire petite, parce que chacun a sa place. Et en fait, c'est que moi, bah voilà, ça n'a pas pris les sorts et tout ça. Mais je me dis qu'elles viennent me voir sur ma chaîne, et que je pense beaucoup à Anna Potter. Je pense à Loulou, je pense à Déji, je pense à Orto, je pense à Lilou, je pense à Luréline, Sonia, enfin, beaucoup de youtubeuses, voilà, qui ont un nom d'abonnés, et que tu crées des liens comme ça. Mais rien que ça, je trouve ça génial. Et je me retrouve, en fait, quand il y a ça dans le youtube d'avant, ou le youtube d'avant, j'en parlais avec ma Miss Blackline, ou même avec Coco Mylène, qui crée des bijoux, ça se dit, en pâte à modeler, mais polymère, polyfume, oh, je ne sais plus, bijoux Corésina Création. Vous pouvez retrouver des vidéos sur ma chaîne, d'ailleurs, des bijoux que je lui ai achetés. On disait que le youtube d'avant, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le partage, dans le partage avec les abonnés, dans le partage entre youtubeuses. Il y avait beaucoup de partages de vidéos. Par exemple, moi, j'aime des vidéos, vous pouvez voir sur mon Facebook, j'en partage des vidéos. Les Américaines, elles s'en foutent de moi. Franchement, il y en a deux qui me parlent, et c'est des grandes... Marie Myriam, celle qui est légerie de l'encomme, à chaque fois, elle me répond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a aussi Desi Pékin, qui est une grande youtubeuse, elle m'a déjà répondu, et rien que ça, ça fait plaisir, et c'est touchant. Après, je peux comprendre que ça fait énormément d'abonnés. Mais quand tu vois les youtubeuses qui te regardent, et qui aiment ce que tu fais, il y a Karinou aussi, mon petit chat, qui vient me voir en tant qu'abonnée, pas en tant que youtubeuse. Et ça, j'aime bien quand les filles viennent te voir en tant qu'abonnée. Moi, je regarde les chaînes françaises en tant qu'abonnée. Je ne suis pas youtubeuse. Bon, là, Anna Potter, elle a arrêté ses vidéos pour diverses raisons, mais je la suis sur Instagram, j'aime bien regarder ses vidéos. Lauréline, j'adore regarder ses vidéos. Loulou, j'adore. Et elle, elle me met le smile avec son rire. Mais alors, elle a un rire, j'adore, et en plus, elle est trop belle. Déji, elle, c'est pareil, elle me fait délirer, j'adore. Lauré, elle, c'est pareil. Je sais que c'est des filles qui me regardent. Après, je vais avoir Aurélie Tutsi aussi, qui va me regarder. Je vais avoir Emma Chanel. Je vais avoir Rêve de Rêve. Je suis en train de chercher. Parce que, ben, elles ne viennent pas toutes en dessous, et puis mettent un petit mot. Et c'est vrai que j'essaye, en général, de laisser un petit mot. Ça, ça veut dire, les filles, laissez-moi un mot. Non, un commentaire. Mais c'est vrai que c'est différent d'avant, ou quand j'ai aimé une vidéo. Par exemple, je vais vous dire une connerie. J'ai aimé la vidéo vlog de Lauréline 79. Elle fait beaucoup de vlogs maintenant. Sa chaîne, elle est particulièrement sur des vlogs. Et c'est vrai qu'il y a un vlog que j'ai aimé. Je vais le partager sur ma chaîne. Ce n'est pas pour faire du buzz. Non, pas du tout. C'est pour vous, vous faire montrer cette vidéo-là et partager la vidéo de la copie-nôte, quoi. Voilà, youtubeuse. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a plus du tout ces partages-là, en fait. Je n'arrive plus à retrouver ces partages. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de rencontres. Ça, ça a été un point positif au niveau de YouTube. J'ai beaucoup de... Enfin, beaucoup. Non, je n'ai pas beaucoup. J'ai certaines connaissances, je vais dire, virtuelles, à part Gratia que j'ai vues. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien voir. Après, je pense qu'il faut se donner, à un moment donné, les moyens aussi d'aller se voir, de faire le pas. Puis des fois, on n'ose pas spécialement. C'est de la timidité et tu n'as pas envie non plus aussi d'intruire dans la vie en disant, ben voilà. Je suis toujours restée aussi en contact avec ma petite Cécilou Maquillage qui tenait une chaîne. Voilà, c'est... Des fois, je vois avec Peggy, Michael, j'appelle mon soleil. Peg, elle me suit depuis le début. C'est pareil, on ne se parle pas non plus tout le temps. Mais en dessous des vidéos, ça nous arrive d'échanger. Et à chaque fois, voilà, ça reste le côté smile, le côté positif. Et c'est ce que j'aime sur YouTube. Et c'est pour ça, quand je vous dis que je partage ma passion, c'est ça. Et c'est vraiment top. Et là, du coup, j'ai fait la rencontre d'Alexiane du site Sublime. Et elle a ouvert un groupe, le Live Beauté. Et donc, je vous invite vraiment à aller dans ce groupe. Et puis, j'en parle sur ma page. Alors oui, je lui fais de la pub dans le sens où j'aime beaucoup ce qui s'y passe dans ce groupe-là. Parce que c'est des lives. Et il y a une maquilleuse aussi. Pour le moment, je ne connais que Caroline. Et on a plein, plein, plein d'astuces. Il y a d'autres filles qui viennent faire des lives. D'autres filles qui ont des chaînes, des blogs ou des filles, des abonnés. Et je trouve assez sympa ce qui s'y passe. Et on apprend vraiment plein, plein de choses. Donc, c'est le Live Beauté. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos. Parce que peut-être de l'autre que je suis. Mais demandez-le-moi. J'ai retrouvé des abonnés à moi, de ma communauté. C'est ce qui se dit sur Youtube, communauté. Sur le Live, parce que j'ai déjà fait quelques lives. Et je trouve ça assez sympa aussi. Ça fait, comment dire, petite famille. Comme là, le lundi, elle vient boire un café avec moi. Je trouve ça cool. Et on apprend plein de choses. Même moi qui sais beaucoup de choses. Eh bien, j'apprends. Donc, il y a Alexiane. Il y a Doumia. Alexiane, c'est elle qui tient le site Sublime. Donc, c'est elle qui me permet de tester des produits. Qui vous a déjà fait gagner chez Mademoiselle Bulle. Qui avait pu gagner trois masques de L'Oréal. Donc, voilà. Et là, je voulais refaire aussi. Je vais faire un concours pour gagner la crème de L'Oréal. J'ai pu la tester pendant plusieurs semaines. Qui m'est envoyée par Doumia. Et je suis vraiment très surprise. Alors, attention. Vous savez. Si j'aime pas, j'aime pas. Mais je suis vraiment surprise de cette crème. Autant, je vous ai dit. J'avais testé via Octoly Biotherm. Je n'ai rien trouvé de changeant. Par contre, la crème de L'Oréal. Donc, il y a plusieurs tranches d'âge. Donc, celle que j'ai à partir de 35 ans. Waouh. Et pourtant, vous savez que L'Oréal, c'était pas trop mon pote. À un moment donné, je faisais beaucoup de réactions allergiques. Là, ça se passe bien entre moi et lui. Donc, je vais vous faire profiter. Donc, j'attendais avant vraiment de savoir, de vous faire partager cette crème-là. Et je pense que je vais en reparler. Vous faire une vidéo dessus. Et vous faire ce petit concours sur Instagram. live que vous connaissez. Alors, je reviens. Je voudrais vous montrer. Voilà comment ça se passe, les lives avec Sublime. Voilà la lotion. Donc, Alexiane et Dounia. La lotion Sanoflore, qui est super pour mon type de peau. Et vu que j'ai des petits résidus de crème. Parce que je me suis dit, tu t'es pas maquillée ce matin ou tu t'es maquillée toi ? Légèrement. Voilà. Bon, moi, je ne me suis pas maquillée. Ça se voit. Et du coup, je vais me mettre un peu de cette lotion. Donc, c'est génial. Donc, en fait, elles voient... Comme c'est mignon. Regardez-moi ça. Regardez la maman de Gwyneth. Les lives, en fait, vous avez... Je suis baissée. Un peu. Voilà. Elles parlent. Elles font ce qu'elles ont à faire au niveau du live. Et ensuite, il y a les commentaires qui se passent ici. Des fois, elles peuvent répondre parce qu'elles voient. Et là, je vois que j'ai des abonnés qui y sont mous. Voilà. Et on apprend plein de choses. Voilà. T'as vu, l'odeur, elle est forte. Mais après, je vais te faire tester la crème hydratante. Et je crois que j'ai ramené. Là, l'odeur, elle est moins forte. C'est cool, hein ? Voilà. Donc, voilà, en gros... En gros, hein, parce que je pourrais rester des heures à bablater. Je sais qu'autour de moi, on me dit, mais comment tu fais pour parler à une caméra ? Mais je vous imagine toujours derrière moi et... Derrière moi. Non, devant moi. Et je m'imagine que vous êtes tous là, en fait, et puis que vous êtes en train de me regarder. Donc, pour en revenir au coiffeur. Donc, je les ai fait couper très, très, très court. Certaines m'ont dit, ouais, c'est plus court parce que j'avais mis la photo du matin où ils étaient beaucoup plus longs. Mais alors, je vous l'ai dit, mes cheveux poussent très vite. Donc, je suis obligée de les faire couper très, très court. Et là, j'avais envie, en fait, vraiment, de changer pas ma couleur parce que j'adore... Vous pouvez voir sur Snap, là, ça rend pas trop. Mais vous avez pu voir sur Snap, même sur Facebook, j'ai mis des photos. C'est rouge. Quand je vous dis rouge, c'est bien, bien, rouge pétant. Et j'avais envie de changer de coupe de cheveux par rapport à la longueur que j'ai. Mais j'ai pas passé le cap. J'avais envie, en fait, de raser. La folle. De raser et de me laisser tout ça, là. Mais voilà, j'ai pas passé le cap. Et je sais pas si je le ferai. Mais, bah, c'est des envies comme une autre, hein, la crise de la quarantaine, on va dire. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler aussi. J'ai reçu mon nouveau portable. Alors, je vais pas vous détailler aujourd'hui. Je veux simplement savoir. Je vous présente. C'est le Honor 7 Premium. Il se présente comme ça. J'ai mis une coque. J'en ai plusieurs. Donc, je vous les présenterai, les coques, si vous souhaitez que je fasse la vidéo. Donc, pour moi, c'est un téléphone, pour le moment, top. J'ai quelques petites choses négatives à dire. Donc, si vous voulez que je vous fasse la vidéo, dites-le moi. Donc, j'ai pris coque en silicone et j'en ai une en plastique. Et donc, il se présente comme ça. Voilà. Il a la fonction, en fait, tactile. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Je fais tout avec mon doigt derrière, avec ça. Tout au départ, quand on le manipule, en fait, quand on le fait. Bref, vous m'avez compris. On nous demande, justement, de mettre à plusieurs fois notre doigt et la reconnaissance aussi vocale. Il est vraiment, mais top. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Il a une qualité d'image, mais qui est impressionnante. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai prise, parce que je fais beaucoup de photos par rapport, justement, à ma passion maquillage. Mais tout, quoi. J'ai très peu de choses de négatives, pour le moment, à dire. Donc, c'est le Honor 7 Premium que j'ai pu avoir. J'ai renouvelé Bouygues. Donc, j'ai changé mon téléphone. J'ai gardé toujours mon forfait. Et ma maman, du coup, elle a voulu le même. J'ai dit, maman, t'es pas youtubeuse. Du coup, il fait beaucoup de choses. Et, ben, elle, elle avait un forfait plus haut que moi. Donc, elle l'a eu pour 19 euros. Ouais, ouais, 19 euros. Qui l'en vaut pas loin de 400 et des poussières. Même pas loin de... Ouais, 400, il me semble bien. Et moi, je l'ai eu... Alors, j'ai payé 99,90 parce que mon forfait était bas. Et je le payais encore pendant 2 ans. Comme j'avais fait mon autre téléphone. J'aurais... Parce que j'ai pris un forfait vraiment minimum. Vu que j'ai la Wi-Fi, je fais tout en Wi-Fi. Voilà. C'est que ma maman n'avait pas changé. Et elle est restée encore sur le même forfait. Donc, j'en suis très contente. Vraiment. J'ai reçu via Bouygues. Je vous l'avais posté sur Instagram. Mais sur... Voilà ce que ça donne avec ma coque. L'autre, c'est un attrape-rêve. Oui, je suis fan des attrape-rêve. Et vous m'avez demandé ce que j'en pensais. Ben, voilà. Je suis contente. Il y a quelques petites choses qui ne me conviennent pas. Mais si vous souhaitez une vidéo, dites-le moi. Je vous ferai vraiment une vidéo détaillée. J'ai flashé sur ce téléphone-là, en fait. Quand je suis allée sur Bouygues pour changer les téléphones. J'ai tout de suite tapé dans YouTube. Et il y a un gars, en fait, qui... Je me souviens plus de sa chaîne. Top. Il essaye plein de téléphones. Et quand il m'a parlé de ce téléphone... Pas à moi. Dina, n'importe quoi. Quand il a parlé de ce téléphone-là, je me suis dit... Ah ouais. Ok. Parce que moi, j'ai toujours eu des Samsung. Et je voulais le Samsung 7. Et Galaxy S7. Edge. Je ne sais plus quoi, là. Et je me suis dit... Ouais, mais j'ai envie de changer. Et ils font partie des Huawei. Je ne sais pas si c'est comme ça que je prononce bien. Huawei, Huawei, je ne sais pas. H-U-W-A-U-I-T-REMA. Un truc comme ça. Ils font partie de cette gamme-là. De cette marque-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai envie de changer. Et voilà. Donc, dites-moi si vous voulez une vidéo sur ce téléphone-là. Je vous en reparlerai. Je vais revenir vite fait sur une crème. Ouh là, ça y est, je la teste bien. Vraiment pour vous dire, foncez si vous avez les pieds secs. Mais par contre, tous les jours, pas une journée, il ne faut pas l'oublier quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Soit le matin, soit le soir. Moi, des fois, je le fais même deux fois par jour. Eux, ils disent une fois par jour. Mais deux fois, je le fais même deux fois par jour. J'ai quand même bien récupéré au niveau de mes talons. Donc, je vous dis, foncez. Moi, je l'ai acheté en pharmacie. Ensuite, ça y est, j'ai reçu mon nouveau trésor. Cette semaine, vous verrez la présentation de cette palette-là. Et vous verrez un tuto maquillage si vous le souhaitez. Et je vais aussi faire une vidéo par rapport à mon moyen de transport pour faire rapatrier les palettes des Etats-Unis. Beaucoup me l'ont demandé. Donc, je vais faire une vidéo exprès. Si vous tapez sur YouTube, vous allez en trouver. Mais bon, vu que vous êtes mes abonnés, je vais vous la faire. C'est la Serpentina. Donc, en fait, cette palette-là, c'est la dernière que Kat Von D a sortie. Alors, vous allez me dire, non, il y en a une autre. Je sais, mais c'est une collaboration. Donc, ce n'est pas sa dernière. Sa dernière, c'est celle-ci. Je vous ai fait deux make-up que je vous ai postés sur tous les réseaux. Vous ne pouvez pas me louper. Tous les réseaux. Et sauf, ah ben si, je vous ai fait deux make-up différents. Et vous allez voir, je ne vous le dis pas maintenant, je ne vous fais pas de swatch. Je vous laisse aller voir les vidéos cette semaine sur cette palette-là. Et ça, j'adore. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Je me suis rendu compte, au montage de la vidéo, quand je vous l'ai présenté, j'avais mon grand écran, mon rond de lumière derrière. Et en fait, je n'aurais peut-être pas dû le mettre parce que, déjà, on a l'impression que je brille comme je ne sais pas quoi. Mais vu que tout était fermé. Et on ne voyait pas très bien au niveau des couleurs. J'ai éteint. Vous verrez, vous me redirez ce que vous en pensez. Là, c'est ouvert. Donc, je n'ai pas de lumière à part le petit loupiote sous mon caméscope. Mais je n'ai pas de rond de lumière. Donc, vous verrez mon avis sur cette palette-là. Et sur comment je l'ai fait venir. Ensuite, je vais vous présenter, vite fait, deux petites choses. Vous avez pu voir, je vous ai snappé. J'ai été à Stokomany. J'ai été à Tati. Je n'ai pas snappé dans les autres. Et j'ai trouvé des pots à pinceau. Mais c'était dans le rayon. Moi, je dis à pinceau. Mais c'est des cache-peaux. Dans le rayon jardinerie. Ils sont à 2,99€ chez Stokomany. Mais foncez, allez-y. Là, ils sont beaucoup plus grands que mes pinceaux que j'ai. Donc, du coup, j'en ai repris deux. Et j'aime bien ce style-là. Toutes les youtubeuses ont. Mais c'est vrai que ça fait des beaux pots à pinceau. Donc, voilà. Là, je vais remettre ça. Ensuite, je vous reparle. Parce que je l'ai repris. Je ne pensais pas. Je voulais changer pour tester. Mais en fait, je me suis dit non. Je me sens trop bien avec. Je le prends. J'ai repris la mousse micellaire démaquillante nettoyante. Elle nettoie, démaquille, purifie. Elle est pour tous les types de peau. Même les plus sensibles. Il y a 80% d'origine naturelle. Elle est hypo-allergénique. Et sans parabènes. C'est la mousse de chez Corinne Farm. Je vous dis, foncez vraiment. J'en ai testé. Vous avez pu voir. Je vous en ai parlé dans les lundis. Sur mes crash tests. J'ai testé énormément de mousse nettoyante. La dernière, c'est celle de Nuxe que j'ai testé. C'est une abonnée, Aurélie, qui me l'avait envoyée. Ma préférée, c'est celle de Uriage. Et là, mais celle-ci, elle fait partie de... Vraiment, de mes préférées. Vraiment, vraiment. Je l'aime beaucoup. Ça ne me tire pas la peau. La mousse, elle est bien là. Elle est quand même assez dense. Elle démaquille bien. Parce que moi, une fois que j'ai fini de me laver, je passe en ce moment. C'est au miel, propolis. Une autre abonnée me fait tester des produits au miel. J'adore, quoi. Ça ne me tire pas la peau. Je peux rester un petit temps sans mettre quelque chose sur la peau. C'est comme ça aussi que je vois. En plus, l'eau est très calcaire chez mes parents. Vraiment calcaire. Donc là, je vous dis, allez-y. Foncez. Allez. Et dites-moi si vous l'avez déjà testé. Et si vous utilisez d'autres mousses nettoyantes, dites-moi lesquelles. Parce que j'arriverai sûrement à en tester d'autres. N'aie pas peur, mémette. Et là, en fait, nouveau produit. Je n'ai pas encore testé. Je ne connaissais pas du tout. C'est le lait de corps sous la douche de Mixa. Mais pour les peaux rasées ou épilées. Je me dis, right. White Nut, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Absorption immédiate. Hydratation 24 heures. Non gras, non collant. Ça pique après le gel douche et se rince. Alors là, je demande à voir mon gars ce que tu as dans le ventre. Donc ça, je vous en reparlerai. Si vous l'avez, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Peter Pan. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je vais bien voir. Donc là, en plus, il met que c'est un lait corps classique. Pas besoin de mettre un lait corps classique. Après, il n'y a plus besoin d'attendre avant de s'habiller. Donc souvent, quand je me rase. Et là, je vous ai présenté dans un hall de chez Lidl Sienne. Les rasoirs siennes, ils sont super. Et quand je sais que ça rase vraiment bien et près de la peau, c'est que ça me démange après. Quand ça ne me démange pas, je sais que je n'ai pas rasé bien comme il faut. Et du coup, je me dis, ça, pourquoi pas. D'habitude, je me mets mon lait d'hydratation. Mais là, voilà. Je vous en reparlerai. Ça, c'est sûr et certain. Il y a de l'huile nutritive. Alantoïne aussi. Donc, on verra bien. Voilà, mes smileys. Je vous fais plein de gros bisous. Les vidéos vont reprendre petit à petit. Vous allez avoir des vidéos sur la palette Serpentina. Un tuto maquillage, si vous le souhaitez. La fille qui fait... Vous allez avoir aussi... Je vais vous parler de ce que j'avais acheté par rapport à Elsa Makeup. Voilà. Je vais vous parler aussi des produits Nature et Moi. Parce que là, maintenant, j'ai plus de retraits. Donc, je peux vous en parler. Et en plus, je ne savais pas qu'ils avaient un site. Et ils ont un site. J'espère qu'ils vont agrandir leur gamme de produits. Parce qu'ils méritent vraiment. Ces produits-là, j'adore. J'ai eu un coup de cœur pour les shampoings. Pareil, une abonnée qui m'a fait découvrir ces shampoings-là. Donc, du coup, j'ai pris les gels douche. Et les gels douche, ils sont aussi top. Donc, je vous en parlerai aussi. Donc, vous allez avoir plusieurs petites vidéos comme ça. Et là, j'en profite qu'il n'y a pas papa. Parce que papa veut passer dans mes vidéos. Il veut m'embêter. Je lui dis, mais méfie-toi. Tu seras sur YouTube. Donc, j'en profite à fond les ballons. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'être toujours là. Toutes les anciennes. Je remercie toutes mes copines autres YouTubeuses. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Je vous laisse avec tous les réseaux sociaux en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de tous vos soutiens. Et qu'est-ce que c'est un merci ? Et qu'est-ce que c'est un smile ? Smile un zen. Allez, je vous dis à dans la semaine. Sinon, à lundi prochain mon gars. Ciao.